nouvelle petite séance d'exploration des kanji comme d'habitude si vous aimez bien cette chaîne si vous aimez bien ce travail n'hésitez pas à liker laissez un petit commentaire avec les histoires de l'émotechnique que vous faites avec vos kanji et partagez avec vos amis et si vous pouvez bien sûr follow et vous abonner sur twitch voilà voilà donc on en était au 851 alors 851 c'est un kanji et un composant qu'on va voir dans un certain nombre d'autres kanji ils commencent par deux petits traits vers le haut donc on va les dessiner comme ça donc comme ce qu'on avait fait pour l'entrée le petit trait d'abord puis trait à droite et en dessous on a un parapluie vous voyez c'est pas exactement la même forme répétée deux fois là c'est deux traits séparés là les deux traits se touchent et en dessous on a la bouche ok cet ensemble qui ne m'a pas reconnu mais c'est pas grave pas grave ça nous forme ou là voilà on va y arriver on va arriver ça nous forme le kanji de la vallée tani 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 on trouve ce kanji dans des noms de famille comme tani zaki par exemple sinon c'est une vallée tani ou kiwama vous pouvez l'oublier avec ce kanji pas la peine de l'apprendre et croque la prononciation on qu'on trouve assez assez souvent bon surtout tani qu'on trouve quand même et donc au niveau jlpt on est sur du n2 donc c'est quand même quelque chose d'assez d'assez courant et voilà notamment dans les dans des mots comme tani ma voilà qui va être le la vallée le ma aïda l'intervalle l'espace dans la vallée l'espace de la vallée donc donc voilà du coup en termes de moyens néo technique pour le la retenir cette vallée ça ressemble aussi à avoir c'est le un peu celui là vous voyez la différence c'est que à eux avoir c'est le celui là l'assemblage l'emboîtement l'ajustement ce kanji là il ya un trait au dessus entre là au dessus de la bouche là entre le parapluie et la bouche donc faut faire attention à pas le à pas les confondre heureusement on a les deux petits trello qui nous aident moi j'ai plus d'histoire mnémotechnique en tête pour celui là parce que je m'étais fait je l'avais retenu un peu tel quel donc tac 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 kaze no tani no naushika sympa vous voyez le nausicaa de la vallée du vent le dessin animé de de miyazaki qui avait été créé je crois avant la création du studio ghibli donc c'est un film ghibli mais mais c'est pas un film ghibli en fait donc kaze no tani nausicaa de la vallée du vent c'est ce tani là et donc si on peut se faire des histoires comme ça on a nausicaa qui entre dans la vallée dans la bouche de la vallée en glissant le long le long d'un parapluie ou alors on pourrait imaginer qu'elle a qu'elle tient un parapluie un peu comme la princesse peach dans mario et puis quand ça sert comme parachute pour atterrir et rentrer dans là c'est effectivement kuchi c'est la bouche mais c'est aussi l'entrée la voix voie donc donc oui ça peut être on peut se faire un petit truc imagé comme ça avec avec nausicaa ça peut marcher donc cette vallée on va la trouver dans le camp du suivant où cette fois on a la clé de l'eau le san zui les trois traits là sur la gauche et ensuite notre vallée sur la droite hop je me dirai dans le chat et les commentaires si vous êtes fan des films jibli puisque vous avez pensé du garçon et du héros si vous l'avez vu donc on l'a trouvé ici voilà donc ce kanji là c'est le fait de prendre un bain de rentrer dans son bain c'est le verbe abiru abiru qui veut dire en fait recevoir un liquide sur soi recevoir une substance sur soi donc ça va au abiru abiru coucou géraldine comment tu vas tu me diras si tu as vu le garçon et le héros dans le tchat est ce que tu en as pensé j'ai beaucoup aimé donc abiru c'est voilà shao abiru c'est prendre une douche c'est à dire qu'il y a le voilà je me prends la douche sur moi et on a aussi yoku comme dans un mot comme new yoku avec new de haïru est ce qu'on va avoir là donc je vais vous le taper ici new yoku comme ça c'est le fait d'entrer dans le bain rentrer dans le bain prendre son bain au furon ni haïru koto desu voilà voilà donc abiru t'inquiète pas géraldine si tu as plein de vidéos en retard t'as tout le temps c'est pas une course c'est pas une course donc 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 voilà abiru bah je trouve ça c'est assez simple imaginons un magnifique rotenbro qui est donc un un bain en plein air au fond d'une vallée dans lequel il y a de l'eau mais de l'eau qui sait comme par magie serait serait chaude et permettrait qu'on prenne son bain directement dans l'eau de la vallée voilà ça serait pas mal je trouve que celui-là il se il se il se capte bien tu étais au japon géraldine c'est cool tu vas nous dire où tu étais alors le suivant c'est la vallée dans une maison vous voyez on fait le petit toit de la maison là haut et en dessous on dessine la vallée voilà est ce qu'il me l'a reconnu je ne crois pas tout 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 c'est pas grave alors voilà c'est le yo de naïo le suivant yo c'est le contenu le fait de contenir voyez à le verbe il est le qui veut dire mettre quelque chose dans autre chose et sa prononciation on qui est yo comme dans le mot que j'ai tapé pour le retrouver qui est naïo un littéralement ce qui est contenu à l'intérieur maillot donc naïo ça veut dire le contenu le contenu lui même ce qui est le contenu à l'intérieur naïo quels autres mots ils nous ont mis toc 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 oui oui qui veut dire quelque chose de facile simple donc voilà mais c'est vraiment le mot le mot naïo qui me vient le plus à l'esprit là donc on a la vallée dans la maison est ce qu'une maison est capable de contenir une vallée ah bah là on pourrait penser à un autre film du studio ghibli qui est le château ambulant je sais pas si vous vous souvenez dedans le château c'est la porte du château est magique la porte qui permet de rentrer dans le château ambulant est magique et et elle permet on peut l'ouvrir et se téléporter et se retrouver à plein d'endroits donc en fait on pense rentrer dans la maison dans une maison par exemple il ya une scène où en fait la porte la porte du château en fait comment dire on peut rentrer dans le château si vous n'avez pas vu le dessin animé c'est compliqué à expliquer mais en gros il ya une porte d'une maison donc vous avez l'impression de rentrer dans une maison mais en fait vous rentrez dans le château parce qu'une fois que vous passez le pas de la porte vous êtes dans le château bref c'est un petit peu je me suis un peu perdu en route mais mais imaginons est-ce qu'on peut contenir dans une maison une vallée ben non peut-être pas donc donc voilà yo et le suivant à gérald dinde a eu l'effet le monde réel versus le japon imaginaire faut que les japonais souffrent énormément mon syndrome inverse il y avait le syndrome des japonais qui venaient à paris et qui se rendait compte que on appelait ça d'ailleurs on appelle ça le syndrome de paris et qui ont un choc parce que ah ben en fait c'est pas c'est pas un truc magique avec des gens qui chantent et dans la rue avec des croissants et tout non c'est les gens peuvent insulter il ya des croûtes de chiens et ça peut être très crade voilà et on peut avoir aussi le même effet en allant au sur pas donc pas sur la saleté parce que c'est quand même pays très propre mais mais c'est un vrai pays ça n'est pas ce qu'on vend dans les brochures vrai pays avec des vrais gens et des vrais problèmes et tout un tas de choses je trouve que ça reste un pays merveilleux mais ça reste la réalité donc faut pas trop faut pas que rêver voilà donc là vous voyez ce contenu on va le mettre avec la clé de l'eau sans lui qu'on a pour une fois il me l'a reconnu merci c'est ce qu'on dit là ça veut dire fondre fusionner se dissoudre comme la neige qui font la neige qui font d'eau qu'elle taux casse taux qu'elle s'effondre se dissoudre taux casse c'est faire fondre souvent les verbes transitifs avec un objet ils peuvent se terminer en ce 1 quand vous avez un petit duo de verbes intransitifs et transitifs comme ça taux qu'elle est aux casseux rappelle un transitif c'est un verbe qui n'a pas d'objet donc là c'est je fonds c'est moi qui font et la taux casseux c'est je fais fondre je vais je vais faire fondre donc là j'ai un objet complément d'objet on a également talk et la prononciation un non c'est la même que la partie doit tout seul guillot comme c'est souvent le cas et et voilà bah moi je le trouve assez simple ce quand j'ai une fois qu'on sait que ce qu'on a retenu que ça c'était le contenu l'eau ou imaginons un glaçon quand il fond on voit que son contenu c'était de l'eau nous voilà on imagine un glaçon qui font la principale difficulté avec ce quand j c'est de pas le confondre avec le quand j'ai pas habillé qu'on a vu juste avant rien qui est le fait de prendre une douche parce qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau à l'exception de la présence de la du toit de la maison là dans la partie droite pour celui ci faut juste pas les confondre il y en a un qui je les montre côte à côte là vous voyez la différence c'est la présence voilà du petit toit de la maison ici hop le toit de la maison qu'est ce que j'ai d'autre qu'est ce que j'ai d'autre en stock ah oui le suivant j'aime beaucoup donc là encore sur du n2 donc des kanji utiles à connaître ils sont tous utiles à connaître mais bon il y en a qui sont un peu plus rares ça c'est pas on peut pas dire que c'est un kanji rare du tout là cette fois ci on va avoir la vallée à gauche et non pas à droite je commence par ma vallée et à droite je vais avoir un kanji qu'on a déjà vu kanji qui indique le manque le manque ce qui me manque dans la prononciation enne c'est ketsu comme dans keseki l'absence ne pas être à son siège littéralement manquer son siège tiens c'est marrant il m'a mis celui-là qui est quand même vachement plus compliqué il est ici on a trouvé ce kanji là il est vachement important et oui il correspond à un mot très important qui est le mot roshi qui est le désir je désire quelque chose je veux quelque chose vous voyez les mots clés qui sont associés c'est le désir avoir une attente convoiter quelque chose l'avidité greed la passion le désir à vous désirez quelque chose qu'on a réel à rochie un rochie c'est un adjectif qui veut dire qui désigne quelque chose qui est désiré quelque chose qu'on veut et ensuite on a donc une prononciation ron qui est encore yoko comme comme d'autres qu'on avait vu comme prendre un bain à billes dont la prononciation honnête et aussi yoko et je vous dis que c'est important puisque ça là on est dans un niveau n3 on a aussi roceleux qui est un verbe qui veut dire aussi désirer convoiter quelque chose avoir envie de quelque chose alors qu'est ce que tu nous dis dans le chat gerald l'inde c'est un pays comme la france à peu près au même latitude donc c'était pas dépaysant oui c'est vrai qu'en automne ça peut être similaire le climat les indispensables sont horribles dans le sens tu fais que deux heures des européens pour faire une photo de deux secondes ah oui c'est sûr voilà enfin tu es motivé pour des camps de réfugiés waouh bah écoute bravo euh donc yoku yoku euh donc on est dans la vallée et il manque quelque chose il nous manque quelque chose donc on veut quelque chose moi je m'étais imaginé une situation j'irais d'un vieil animé des chevaliers du zodiaque où il y avait il y avait le chevalier du dragon qui devait traverser une la vallée des morts parce que son ami c'était pour sauver la vie de son ami qui lui manquait beaucoup la vie de son ami le chevalier pégase qui lui manquait donc je m'étais fait une histoire comme ça c'était très personnel c'est pas forcément possible pour vous de vous l'approprier comme ça oui je vais aller trop vite voilà donc ah ben regardez on peut toujours garder nausicaa dans la vallée de dans la vallée du vent nausicaa a envie elle a désespérément envie on peut avoir le sentiment d'envie de retourner dans sa vallée parce que ça lui manque parce que voilà ça lui manque elle est homesick elle a le mal du pays c'est pas mal ça quand la vallée vous manque vous avez envie d'y retourner ah oui les kanji d'accord pas les camps de réfugiés merci je comprenais pas trop ce qu'ils venaient faire là j'étais là ouah j'ai loupé plusieurs épisodes ok ok donc le désir hoshi très important celui-là surtout vous pouvez l'avoir à la fin de pas mal de ça peut être c'est un en composant des mots composés de plusieurs kanji comme par exemple shoku yoku shoku de shokuji manger ça veut dire donc c'est littéralement le désir du repas donc l'appétit on a seiyoku le désir le désir charnel le désir fessuel comme on dit je dis pas trop le mot parce que si on m'a dit que les algorithmes a capté ça et vous déréférencer quand vous disiez ce genre de mot voilà voilà le suivant alors le suivant il est un peu compliqué à gauche on a le manteau j'ai pas si vous souvenez de lui jolie petite clé à gauche et à droite on à la vallée le manteau dans la vallée tchèque 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 est-ce qu'il me l'a reconnu je sais pas le truc comme ça avec quoi on l'a déjà je sais plus j'ai des petits oublis j'ai un petit trou de mémoire ce kanji là c'est pas grave sur ses prononciations c'est pas là on va se le retrouver en cherchant par radical donc 1, 2, 3, 4, 5 donc hop ensuite on a la vallée peut-être qu'on va le trouver déjà comme ça puisque il a combien de traits lui ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 et 7, 13 alors où te caches-tu avec ma petite vallée ? hey j'ai du mal les amis peut-être aussi remarqué que j'étais un petit peu fatigué un petit peu enrhumé où est-ce qu'elle est ? où est-ce qu'elle se cache ma vallée là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, bum 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 ah bah il est là voilà il était tout au bout c'est 12, 13, 13 c'est pour ça que je me trompais voilà voilà donc c'est pas le yu de yoyu ? ah non c'était yuf que je pense à yauf que n'importe quoi donc celui-là il nous désigne l'abondance c'est bien ça yoyu ? ah mais c'est pas ce que j'avais écrit yoyu ? ok donc c'est le yu de yoyu qui veut dire de la marge quand on a encore de quoi faire donc j'ai un manteau et j'ai la vallée alors moi je m'étais encore fait une histoire avec mon truc de cheval et zodiaque donc j'espère si ça va pas forcément vous parler qu'est-ce qu'on pourrait se faire alors avec cette abondance de manteaux dans la vallée ? il y en a qui se sont fait des histoires avec la vallée comme le creux situé entre les deux seins des femmes et là donc « cloak » c'est le manteau là sur la gauche le fait qu'une femme a utilisé un manteau pour cacher ou une cape pour cacher son abondante vallée bref bon ça peut marcher mais ou alors « ah dans la vallée il fait froid donc on y trouve des manteaux en abondance » ça peut être pas mal ça ah oui on peut penser à des grosses doudounes une grosse doudounes quand on va à la montagne là où il fait froid peut-être plus simple à retenir ok alors maintenant on a une version un peu compacte de la vallée alors le mot clé qu'a choisi « haïsig » est absolument habitable je trouve personnellement puisque c'est juste ces deux traits et en dessous la bouche ok et ça c'est donc c'est pas vraiment un kanji en tant que test c'est un composant qu'on va utiliser dans d'autres kanji ok euh tchoc 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 et donc on va essayer de voir le premier kanji dans lequel on va l'utiliser d'abord on va avoir la clé de l'or donc si vous vous souvenez bien la clé de l'or ça désigne des métaux ok un kane kin et à droite donc on a deux traits et une bouche en dessous alors est-ce qu'on va le trouver ? yes ça c'est le kanji n de n pitsu qui veut dire un crayon sa lecture kun c'est namari et ça veut dire le plomb en anglais ça se prononce lead c'est pas lead mener vous faites gaffe aux homophones sur quand vous utilisez des choses en anglais c'est le plomb donc c'est un métal voilà euh n donc comme dans n pitsu littéralement le voilà vous l'avez là voilà le le pinceau de plomb c'est quand même assez poétique je trouve ça joli et n'amari n'amari lo voilà voilà et bien est-ce que dans notre vallée dans notre petite vallée donc le mot clé qu'a choisi haïsic c'est goli qui n'est pas très pas très évocateur pour nous parce que qu'est-ce que c'est goli ? a ravine formed by the action of water c'est une ravine d'accord donc c'est un petit un petit fossé une petite vallée bon bref la petite vallée dans cette petite vallée on peut imaginer qu'il y a une mine ou alors qu'on a creusé une petite vallée en cherchant à extraire des métaux des métaux comme du plomb pourquoi pas ça peut marcher le suivant la clé de l'eau et à droite notre petite vallée donc là encore faites gaffe ça n'est pas la grande vallée de tout à l'heure ça n'est pas la grande vallée surplombée d'une petite oie de maison là c'est juste la petite vallée hop celui-là c'est le verbe qui veut dire longer voilà c'est vraiment le sens de ce qu'on dit ça veut dire quelque chose qui longe vous le voyez en suffixe ici par exemple dans des mots comme kawazoi kawazoi no ie kawazoi ça veut dire qui longe la rivière et en lecture on on a n en donc un joli petit joryo kanji bien sympathique voilà en sen le long de la ligne ça veut dire le long de la ligne de chemin de fer euh le long de quoi euh le long de la côte donc euh le quelque chose du littoral le littoral la côte qui longe la ligne qui longe tout ça ça se comprend quand on comprend ces petits kanji euh et ben notre petite vallée peut-être qu'il y a de l'eau dedans et qu'on peut se balader faire une très belle balade au bord de l'eau en longeant le petit cours d'eau qui est au fond de cette petite vallée qu'est ce que vous en dites ? moi je trouve que ça peut se comprendre là on va voir un composant un peu complexe mais on va y arriver alors il commence par trois petits traits comme ça en haut ensuite on a la petite couronne hop tchoc et en dessous on a une bouche ok ce petit ensemble là tchoc je me remets un peu droit pour me faire moins de mal au dos euh le sens que lui a donné M. Heissig et l'un de ses sens primitifs c'est la cabane une petite cabane à l'extérieur ok une petite cabane donc effectivement on a quelque chose de petit on a un petit toit ou alors vous avez le toit mais avec Chihisai au-dessus quelque chose de petit et une bouche ou une tête de quelqu'un dedans qui est dans la dans la petite dans la petite bicoque j'aime bien le mot bicoque le premier kanji qu'on va voir avec cette cette bicoque cette petite maison cette petite cabane c'est avec le coquillage le coquillage qui désigne souvent le flouze le pèse l'argent ok et là ça tombe bien puisque c'est un prix une récompense c'est pas le prix il n'est là c'est pas la valeur de quelque chose c'est un prix dans le sens quelque chose que vous allez gagner si vous faites quelque chose si vous participez à un concours cette lecture on va utiliser d'autres kanji pour ça donc c'est pas forcément la peine de la retenir pour ce kanji là c'est surtout le show show comme dans par exemple buy show ah mais juste buy show c'est avec c'est avec une variante de ce kanji là voilà qu'est-ce qu'on pourra avoir le premier prix ouais non show kin voilà tout simplement show kin la récompense monétaire donc l'argent qui sert de récompense l'argent de la récompense donc c'est une récompense un prix un premier prix quelque chose comme ça show et ben imaginons que vous participez à un jeu concours et que le premier prix ce soit la récompense vous avez le choix entre de l'argent ou une maison une petite bicoque vous prenez quoi hein on vous donne on vous dit bah tu gagnes vingt mille euros ou tu gagnes une petite cabane dans les bois je ne sais où avec un petit terrain ah ça se discute tout ça le kanji suivant donc on a toujours notre bicoque notre cabane et cette fois-ci on lui a rajouté deux petites jambes deux petites pattes voilà ça ressemble un peu au kanji grand frère un nid donc on est dans la bicoque et on a deux petites pattes qui dépasse qu'est-ce que ça veut dire que ça c'est un parti un parti politique c'est pas party let's party c'est pas la fête c'est le parti politique une faction une clip un groupe de personnes vous voyez qu'il y a le terme mura pour qui évoque le groupe aussi nakama qui sont des camarades mais bon cette lecture kun elles sont très rares pour ce kanji en revanche la lecture on la trouve dans pas mal de mots comme par exemple yoto enfin déjà vous allez l'avoir en suffixe enfin ou à la fin de pas mal de noms qui désigne oh j'avais pas vu ton histoire Géraldine la neige tombe en abondance sur la vallée il y a un grand manteau blanc c'est pas mal ça j'aime beaucoup donc ce to là vous le trouvez à la fin des termes qui désignent les différents partis politiques min shu to kome to tous ces parties là kyo wa to le pari petit républicain américain voilà ça va toujours se terminer avec ce qu'on j'ai là ce to le parti ragnagna ragnagna et il y a aussi des mots utiles comme yoto ça veut dire le parti qui est actuellement au pouvoir et yato c'est le parti les partis d'opposition et yoyato ça veut dire l'ensemble des partis politiques ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont pas au pouvoir voilà d'un point de vue mnémotechnique moi j'avais imaginé une université d'été d'un d'un parti politique plutôt tendance bobo écolo qui allait faire une un séminaire dans la forêt avec des cabanes et et où je m'étais imaginé une scène où voilà enfin c'était des des cabanes c'était des toilettes sèches en extérieur et où on voyait les jambes des gens qui dépassaient de la cabane parce que c'était un petit peu fait de briquet de broc voilà cette image là m'avait amusé du coup je l'avais gardé et vous trouverez sans doute des images plus parlantes pour vous toujours avec notre cabane notre bicoque cette fois ci on va avoir la terre si ok en dessous en dessous de la bicoque la bicoque qui est sur la terre ça ça désigne donc c'est la prononciation cette fois ci c'est pas toi comme le précédent c'est do et ça désigne un hall enfin un grand espace dans l'intérieur une grande salle donc voilà un hall un hall d'accueil dans lequel vous allez pouvoir faire tout un tas de choses donc c'est aussi un terme qu'on trouve à la fin de pas mal de mots comme par exemple shokudo shokudo c'est le hall où on fait les repas et ben voilà c'est ce kanji là euh tuk 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 voilà gijido une assemblée dendo un palais donc plutôt à la fin de à la fin de de mots qui désignent des espaces des espaces clos des grands halls euh ben généralement euh voilà moi je suis on peut imaginer la construction de la bicoque de la petite maison qu'elle est sur la qu'elle est posée à même la terre et donc elle est un peu petite euh mais sinon on peut s'imaginer un peu une grange hein quelque chose de beaucoup plus grand euh qui serait une sorte de grande grande bicoque euh sur de un sol de terre battue euh et euh qui sert de euh de grand hall pour accueillir différents événements des mariages des 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 peaux de l'amitié euh voilà donc je trouve qu'il peut on visualise bien l'espace grâce à ces deux kanji le suivant toujours avec notre bicoque notre petite cabane cette fois ci en dessous on a du tissu oups je vais le faire un peu plus droit quand même voilà euh euh du tissu une serviette hein ce composant là qui désigne voilà un morceau de tissu une petite serviette et qui nous fait ce kanji là qui est très utile on voit plein de kanji vraiment courant aujourd'hui euh euh qui se prononce jo en prononciation on ou tsune et qui désigne quelque chose d'habituel quelque chose de très courant très courant tsune ni ça veut dire habituellement euh et jo on trouve voilà dans pas mal de de mots composés euh comme euh ah oui voilà jo shiki le bon sens le sens commun enfin shiki ça désigne la la conscience des choses qu'on qu'on pense des opinions euh donc jo shiki c'est le sens commun le bon sens ce que les gens pensent habituellement hei jo quelque chose de normal d'habituel euh voilà voilà jo et donc euh moi je m'étais fait une idée donc toujours avec notre petite petite bicoque en bois là euh je j'avais imaginé là pour le coup un truc un peu plus un peu plus chic j'avais imaginé un un truc genre spa ou un club privé avec une avec une une grande piscine et j'ai imaginé que les habitués avaient avaient le droit de laisser leur serviette accrochée dans la petite euh dans la petite cabane euh et qu'ils pouvaient la retrouver tous les jours euh habituellement à chaque fois qu'ils qu'ils sortaient du bain euh voilà donc j'avais imaginé voilà une scène un peu de vacances un peu luxueuse euh euh et ça avait bien marché ça avait bien marché pour moi donc voilà c'est quoi vos habitudes liées aux serviettes et aux petites bicoques je suis sûr que vous allez en trouver alors le suivant visuellement il est un peu compliqué mais on va y arriver toujours notre bicoque notre petite cabane et cette fois ci en dessous on va avoir un vêtement hop gros lombant hop on le trouve ici alors ça ça désigne une jupe hein mosso 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 c'est même plutôt les ouais c'est pas vraiment la jupe elle-même c'est plus la couture euh ou mo comme ça donc c'est un peu du c'est un peu de l'archaïque hein c'est pas la jupe moderne hein la jupe moderne c'est skato skato et sa prononciation en c'est shio euh ça c'est pas un juryo kanji hein donc c'est un c'est un kanji qu'on trouve plutôt dans des noms de de choses euh voilà tiens on peut essayer de se trouver est-ce qu'on va se trouver une une image bah vous voyez ça désigne notamment ses jupes traditionnelles coréennes là donc vous voyez c'est pas voilà c'est faut pas avoir dans votre tête euh la jupe la jupe moderne avec ce kanji là euh bah moi j'ai un peu j'étais toujours dans mon country club là hein dans mon truc bien chic et ben j'ai pensé qu'après s'être nettoyé avec après être sorti de la de la de la de la piscine euh d'avoir d'être allé dans la cabane euh pour prendre sa petite serviette serviette euh ben ensuite on pouvait rentrer rester dans la cabane et se changer et remettre ses vêtements de ville donc les vêtements de ville étant en l'occurrence là j'avais imaginé une jupe une jupe tailleur enfin bref une tenue élégante euh parce que je m'étais imaginé quelque chose d'asse euh d'assez chic upscale allez dernier kanji avec ce petit composant cette fois ci en dessous on a la main la main t'es up donc c'est pas les deux petites jambes qu'on avait tout à l'heure pour le kanji qui désignait le parti politique là c'est la main et euh ce ouais attend manipuler je suis pas vraiment ouais moi je préfère surtout le sens tenokhila qui veut dire le plat de la main la paume de la main hein on a encore la prononciation on en shou donc pour moi c'est la la paume de la main euh ça peut aussi vouloir dire manipuler et administrer mais j'avoue que là dessus je le suis pas complètement sur ces sens là euh même si c'est vrai qu'on a des termes comme euh est-ce que c'est tièque 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 j'ai essayé de nous trouver quelques quelques composés voilà shouaku c'est lui auquel je pensais qui voulait dire saisir quelque chose mais aussi prendre le contrôle de quelque chose sans paraître quelque chose pour le manipuler donc il y a ce sens de ce que je fais avec la paume de ma main c'est à dire que j'ai manipulé des choses je vais les je vais les toucher euh donc bah on peut continuer à se faire voilà à penser à notre baigneuse là qui était sortie de sa de sa piscine privée au country club pour aller euh pour se rhabiller et euh et euh et puis voilà euh et qu'est-ce qu'elle fait avec ses mains bah elle se sert de ses mains pour euh euh pour remettre ses vêtements moi je suis un peu un sec là je suis pas super inspiré là-dessus on va se le trouver donc c'est le numéro 864 ouais qu'est-ce qu'elle fait elle manipule la poignée de la porte pour sortir qu'est-ce qu'elle va manipuler avec ses mains dans la dans la petite bicoque ah 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 j'aime bien ça l'idée elle va manipuler le les boutons de du washlet hein des toilettes japonaises euh avec plein de petits boutons et plein de fonctionnalités que n'ont pas les toilettes occidentales euh bah ça peut être sympa ça ouais et euh elle va le faire avec la paume de la main mais peut-être qu'après elle va aller bien se laver les mains parce que c'est pas toujours très très propre ces endroits là euh voilà voilà et puis bah on va en rester là pour aujourd'hui j'ai 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 j'ai